Comme vous, j'ai observé au lendemain de la proclamation de l'état d'urgence et de la fermeture de nos frontières une vague sans précédent d'interpellations, 366 dans ce cadre, de perquisitions administratives de jour comme de nuit, 3099 selon le ministère de l'Intérieur, de garde à vue, 316 selon la même source, de placement en centre de rétention, d'assignation à résidence, 382 à ce jour dont 6 seulement ont été annulés totalement ou partiellement sur les 182 déférés à la censure du juge, de notification d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de manifester. Avec quel résultat ? Et combien de ces mesures ont été réellement en relation avec des faits de nature terroristes ? Un peuple qui est prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et finit par perdre les deux. Voilà, c'était Benjamin Franklin. Merci. Benjamin Franklin qui écrivait aussi des textes constitutionnels, je vous le rappelle. Donc c'est pas simplement pour faire des phrases, c'est un des pères de la constitution américaine. Donc il sait de quoi il parle. C'était un ami de la France, un profond ami de la France. Quand il est mort, on a eu trois jours de deuil en France. Donc voilà, je pense qu'il faut méditer cette phrase parce qu'elle est terriblement, terriblement d'actualité. Alors, on ne va pas remonter quand même jusqu'au 18e siècle, mais j'aimerais bien m'attarder un tout petit peu sur le 20e siècle et sur cette année 1955. Parce que c'est pas une manie de parler de l'histoire, mais quand même, on ne peut pas éviter cette référence. 1955, c'est pas une date choisie au hasard. C'est une loi qui a été votée au mois d'avril 1955. Et pour moi, c'est très, très important. Je suis désolé de parler de moi, puisqu'on sait que de toute façon, je me lèverai demain à 5 heures, mais pour enlever, c'est pas grave. En 1955, j'étais en Algérie. J'étais tout petit. J'avais 5 ans. Je ne savais pas que, un peu avant mon cinquième anniversaire, le Parlement français allait voter une loi. C'est les rates, disaient les députés communistes de l'époque. Mais j'ai un souvenir, c'est un de mes tout premiers souvenirs. Je ne suis pas là pour raconter ma enfance, mais vous voudrez que ça peut avoir de l'importance. J'ai un souvenir, le soir, la nuit, je tenais la main de ma mère, on devait sortir du cinéma, et il y avait des éclats de verre par terre. Parce qu'effectivement, il y avait eu un attentat terroriste. Et cette date, c'était le 30 avril 1955. Et c'est pour moi resté gravé dans ma mémoire. Je revois l'image, mais comme si j'y étais encore. Je pense qu'à 5 ans, quand on voit un attentat terroriste, ça marque à vie. Tant que oui, effectivement, je comprends plus, peut-être que d'autres encore, qu'est-ce que c'est qu'un impact d'un attentat terroriste. Ce 30 avril-là, il y avait eu des morts à Constantine, là où je vivais. Si je vous en parle, c'est parce que, quand on a voté cette loi, qui a été publiée le 3 avril 1955, c'était 5 mois après ce qu'on a appelé, par la suite, la guerre d'Algérie. Donc, le 1er novembre 1954, on a vu ce qu'on appelle la Toussaint Rouge, ou la Toussaint qui est devenue, je vous rappelle, une des dates symboliques et officielles de la République algérienne. Et donc, on avait eu déjà une série d'attentats et des morts. Et après le 1er novembre 1954, ça a continué. Il y a eu d'autres attentats. Il y a eu d'autres morts. Et le gouvernement de l'époque, en novembre 1954, a changé. Et, au mois de mars, le gouvernement a été renversé. Et c'est donc Edgar Ford qui a pris la suite. Il fallait voter une loi. Mais laquelle ? Dans le précédent gouvernement, on avait un ministre de l'Intérieur que vous devez connaître. Qui s'appelait François Mitterrand. Qui était devenu d'ailleurs, à la fin du mois d'octobre 1954, en disant, tout va bien, c'est formidable. Quel beau pays. Et donc, il avait commencé à préparer un texte. Un texte parce qu'il imaginait que les pouvoirs qui étaient ceux du gouvernement de l'époque, étaient insuffisants. On était sous la 4ème République, je vous rappelle, et on n'avait que l'état de siège. Et la difficulté, c'était de dire comment réagir sans donner l'impression qu'on est en guerre. C'est-à-dire sans donner trop d'importance aux indépendantistes. sans qu'ils soient considérés comme des combattants. Et donc, on a inventé, à ce moment-là, cette notion de l'état d'urgence qui permettait de ne pas donner tous les pouvoirs, en Algérie en tout cas, à l'armée. Et donc, la loi, bien qu'elle ait été modifiée à quelques reprises depuis, la loi d'avril 1955, telle qu'elle a été modifiée à la fin de l'année dernière, n'est pas celle qui avait été votée au mois d'avril 1955. Elle a subi quelques modifications, mais l'essentiel était quand même là. Et donc, l'Algérie a été soumise, pendant plusieurs mois, à un régime des plus sévères, qui entraînait des excès et des abus terribles, avec des internements, avec la création, ce qu'il faut bien appeler, des camps, déjà, avec des perquisitions de tous les côtés, et avec des abus qui seront très vite dénoncés comme étant des actes de torture commis par les forces de police de l'époque. Et si j'ai commencé à vous parler de ce souvenir d'enfance, c'est pour insister sur une chose. C'est que cette loi a été totalement inutile. Totalement. Parce que ce qu'on voulait, à l'époque, c'était mettre fin à un début d'insurrection. Même si on voyait bien que ça s'orientait vers une guerre, on s'est dit on va voter ça, on va donner les pleins pouvoirs à l'administration, on va donner les pleins pouvoirs non pas aux préfets, puisqu'à l'époque, c'était le gouverneur général d'Algérie, on va donner les pleins pouvoirs à la police, on va pouvoir perquisitionner de nuit, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut sur le territoire algérien, et ça va s'arrêter. C'est exactement le contraire qui s'est passé. le débat sur l'état d'urgence, vous en connaissez, il était dans les agoutissants, je vais rien vous apprendre. Simplement, je voudrais insister là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de jeunes parmi vous, tout le monde n'a pas la chance d'être aussi vieux que nous, et donc d'avoir connu ça. Moi, j'ai convaincu la loi. Oui, je sais, je sais, c'est pour ça que je parle un petit peu de mon enfance, quand je suis mort. À côté de toi, c'est rien. Mais bon, ce que je veux dire quand même, c'est que imaginer qu'une loi telle que celle-là va être efficace et va mettre fin à des attentats, que c'est comme ça qu'on va éradiquer le terrorisme, est une trompe. Dans les jours qui ont suivi, les attentats ont redoublé. Et, dernière référence à cette époque-là, le 20 août 1955, à Philippeville notamment, et à Corsantines, il y a eu de terribles attentats, de terribles tueries, de terribles massacres des deux côtés, et évidemment, surtout, qui ont fait des victimes du côté des Algériens. Et c'est là, vraiment, que la guerre a commencé. C'était donc très exactement quatre mois après le vote de cette loi qui devait absolument tout arranger. Donc voilà, je pense que c'est important de souligner que les lois n'ont pas l'effet que les gouvernements nous promettent, qu'elles ne changent rien à une situation historique qui peut être inéluctable. Déjà, à l'époque, on le savait, et on l'a toujours su. Je rappellerai aussi quand même que cette loi avait été finalement élu et votée par un gouvernement de droite et de centre-droite, et qu'à l'époque, les députés de gauche, y compris d'ailleurs François Mitterrand, s'étaient élevés vigoureusement contre cette loi qui, disait-il, portait une atteinte inconsidérée aux droits, alors que c'était le ministre à l'intérieur du précédent gouvernement. Voilà, donc, historiquement, la gauche devrait être contre et le terme de loi scélérate dont je vous parlais tout à l'heure n'est pas un terme qui est sorti de ma bouche, c'était un terme qui était utilisé à l'époque par les députés communistes qui avaient voté contre cette loi. Aujourd'hui, pour revenir franchement à l'actualité, une des critiques les plus fortes qu'on puisse adresser à cette loi et à l'état d'urgence tel qu'il a été modifié, c'est qu'il modifie totalement l'équilibre des pouvoirs qui sont, qui est le fondement même de notre démocratie. S'il y a une chose sur laquelle à peu près tous les commentateurs se mettent d'accord, c'est que c'est de constater que le pouvoir judiciaire est mis à l'écart par cette loi et de façon totalement intentionnelle. Alors, c'est difficile pour moi, je préférerais que ça soit en huit parmi, mais donc, c'est difficile de dénoncer ce déséquilibre, cette rupture d'équilibre entre les pouvoirs quand on est juge, puisqu'on a l'air de plaider un peu pour sa chapelle, d'avoir un réflexe un peu corporatrice en disant « ben voilà, on nous a oubliés, on a des pouvoirs, donc on aimerait bien qu'on le respecte ». La question n'est pas là. Le pouvoir judiciaire, c'est pas le pouvoir de quelques huit mille magistrats. Le juge judiciaire, c'est au-delà de l'homme qui rend la décision. Le pouvoir judiciaire, c'est un monde judiciaire. Le juge par lui-même n'a pas une énorme importance. Et ça, puisqu'on parlait tout à l'heure de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est un des acquis de l'après-guerre. Ce qui est important, ce n'est pas le juge, c'est le procès équitable. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a autour du juge. C'est la façon dont il rend sa décision, en respectant beaucoup de règles qui ont été améliorées, complétées depuis plus d'un demi-siècle maintenant, mais qui tournent quand même autour de quelques principes assez simples qui sont les droits de la défense, l'égalité des armes entre l'accusation et la défense, la présomption d'innocence. J'arrêterai là, il y en a bien d'autres. Mais, quand on dit le juge judiciaire est absent du débat à cause de cette loi, ce n'est pas le juge dont je vous parle. c'est tous les principes que je viens d'illumérer et il y en a bien d'autres. Quand un préfet prend la décision d'assigner un résidence, il n'y a pas de droit de la défense, il n'y a pas d'égalité des armes, il n'y a pas de présomption à l'innocence, pas plus que tous les autres principes qui font un procès équitable. on est là dans l'ère du soupçon. On est dans la décision administrative. On quitte le judiciaire alors que nous sommes dans des atteintes majeures aux libertés. Et moi, j'avais toujours appris qu'effectivement, quand on privait quelqu'un de sa liberté, il fallait qu'il y ait un juge qui respecte. tout ça. J'avais appris que quand on faisait une perquisition, de jour ou de nuit, peut-être encore plus de nuit, il fallait qu'il y ait un juge qui en signent. J'avais appris que quand on privait quelqu'un de quelque liberté que ce soit, il fallait qu'il y ait un débat, un débat public, un débat ouvert, qui respecte les droits de la personne. depuis que la Révolution française a créé la Déclaration universelle des droits de l'homme et depuis qu'elle a s'aimé dans le monde entier, c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous enseignons aux autres. C'est ce dont nous sommes fiers. C'est ce qui fait dire à quelques personnes encore, nous sommes la patrie des droits de l'homme. mais il y a deux semaines, je lisais dans la presse que le président de Pire Distance, cette grande République démocratique que vous connaissez, que vous avez peut-être un peu mal à situer, ce président avait dit vive la France. Moi aussi, j'ai des terroristes et je trouve qu'il faut appliquer les valeurs de la République française et je vais proposer moi aussi de pouvoir déchoir mes citoyens de leur nationalité. Voilà la différence entre 1789 et 2016, c'est que nous sommes limités par le kyrgisme. Vous pouvez vérifier sur le net, je ne plaisante malheureusement pas. Donc, oui, le pouvoir judiciaire est écarté et le pire c'est qu'il n'est pas simplement écarté dans cet état d'urgence, c'est que, et vous le savez, on veut pérenniser cette situation dans une loi qui va être soumise dans très peu de temps au Conseil des ministres et au Parlement qui est censée une nouvelle fois apporter des nouveaux moyens à la lutte contre le terrorisme qui évidemment change en permanence et donc il faut que nous les adaptions et une loi qui sera aussi pour objet de réformer le code pénal et le code de procédure pénale. Et on retrouve dans cette loi exactement les ingrédients de la loi sur l'état d'urgence. Alors, rendant hommage une nouvelle fois à Christiane Taubira qui avait depuis deux ans fait une conférence de consensus, avait demandé beaucoup de rapports pour que on améliore le sort de la justice en France et notamment on accorde davantage de garanties dans ce qu'on appelle les enquêtes préliminaires, que le statut du procureur soit un petit peu changé, que l'avocat ait davantage de droits qui puissent demander des choses dans le cadre de ces enquêtes préliminaires. Donc on avait de très beaux rapports, je ne citerai pas leurs auteurs, mais il y en avait au moins deux, M. Nadal, M. Beaume, voilà, donc c'était des rapports que vous pouvez consulter sur le net qui sont très intéressants. Et donc au bout de deux ans de longues réflexions, alors que Christiane Taubira allait déposer enfin une de ses œuvres, eh bien malheureusement le gouvernement a dit on va compléter un petit peu ce rapport, on va compléter un petit peu ce projet de loi et donc on aboutit à une loi de briques et de broques où on a à la fois le résultat, le succès d'année de cette réflexion qui est relativement, je dis bien relativement intéressant et on y ajoute une sorte de laïcisation de l'état d'urgence qu'on intègre désormais dans le code de procédure pénale à titre définitif. Et je sais qu'on est aujourd'hui dans une discussion sur l'état d'urgence mais on ne peut pas se contenter de discuter de la loi sur l'état d'urgence puisque avec ce projet de loi qui va passer en Conseil des ministres et qui sera peut-être adopté par le Parlement eh bien nous risquons d'être dans une sorte d'état d'urgence permanent. Avec l'entrée magnifique du préfet dans le code de procédure pénale bonjour le préfet puisqu'il pourra désormais prononcer des assignations à silence puisqu'on aura la possibilité par le procureur de la République d'avoir des parquésitions de nuit avec évidemment un petit contrôle du juge des libertés qui on le sait a toujours beaucoup de temps pour étudier ces dossiers surtout dans l'urgence. Voilà. Donc demain même si on sort dans l'état d'urgence on sera quand même dans l'état d'urgence. Donc je ne vais pas monopoliser trop longtemps la parole mais où allons-nous ? La vraie question est là. Dans quel état allons-nous vivre ? Je n'aime pas trop citer mes petites oeuvres mais je me souviens avoir écrit en 2009 un livre qui s'appelait Le Sarkozyme sans Sarkozy. J'ose à peine dire que c'était prophétique mais si on peut résumer ce livre que j'espère ne venir pas l'idée était de dire Nicolas Sarkozy est simplement n'a aucune importance par lui-même ce qui est important est-ce qu'il faut discuter est-ce qu'il faut combattre ce sont ses idées ce sont ses idéologies. Et je me souviens que dans l'introduction de ce livre rassurez-vous je ne l'ai pas appris par cœur je disais évidemment Nicolas Sarkozy n'est pas le seul représentant de cette idéologie-là. il y a des représentants y compris à gauche et je me souviens qu'en page 3 je citais celui qui pour moi était le symbole du Sarkozyme de gauche. Et puis vous avez gagné. Et moi aussi hélas. Donc ensuite quand Manuel Luals avait écrit un livre qui s'appelait pouvoir curieux il m'avait envoyé ce livre le dédicatant en me disant pour étudier l'équipe pour que j'accompagne le fond de sa pensée. Ce que je développais dans ce livre c'est l'idée qu'on changeait de société et qu'on allait vers ce que j'appelais un état limite. État limite parce qu'effectivement on n'est plus dans l'état de droit. À partir du moment où la dose d'arbitraire est trop forte. À partir du moment où le préfet peut sans aucun contrôle ou presque si ce n'est à postériori prendre des mesures aussi importantes que d'assigner quelqu'un à silence. Quand on peut faire des perquisitions sans contrôle du juge et je passe le flot de toutes les réformes qui ont été votées depuis 20 ans en matière de lutte anti-terroriste quand on a cet état de droit global là nous ne sommes plus dans un état de droit. Et donc pour ceux qui ont des notions de psychiatrie vous savez que l'état limite c'est une notion qui est fort intéressante qui décrit un petit peu cette zone grise où on n'est pas totalement dans la folie mais on n'est pas non plus totalement dans ce qu'on peut appeler la normalité et avec de temps en temps des périodes classiques comme on dit de temps en temps des périodes apaisées c'est une maladie qui est tout à fait répertoriée vous pouvez consulter le DSM ou le FIDAC si vous le voulez mais je pense que l'application à la situation politique de la France est tout à fait et c'est ce vers quoi nous nous orientons aujourd'hui donc pour terminer nous sommes aujourd'hui face au problème de la constitutionnalisation de l'état d'urgence je pense qu'il faudrait plusieurs heures et il faudrait même plusieurs en vie le clair pour arriver à comprendre de quoi il s'agit surtout si on ajoute à côté le problème de la déchéance de nationalité mon opinion est que cette réforme est non seulement dangereuse mais qu'elle est en plus totalement inutile totalement inutile nous sommes en fait face à une partie d'échec qui a été engagée par un mauvais joueur que je ne citerai pas par devoir de réserve mais qui se situe quand même assez haut dans la hiérarchie de l'état qui a voulu comme souvent sacrifier au syndrome de la loi un syndrome qui était très développé sous le passé d'un quinquennat et qui peut être analysé de la façon suivante vous avez un crime ou un délit pour assurer l'opinion publique vous votez une loi c'est ce qu'on a connu mais alors de façon quasi caricaturale pendant des années et on pensait qu'à gauche on était un peu vacciné contre ce syndrome et bien non on est reposé exactement dans le même de façon totalement inutile totalement inutile pourquoi ? parce que on n'aura peut-être pas le même avis avec Henri mais l'état d'urgence il est totalement inutile de le mettre dans la constitution totalement inutile puisque le conseil constitutionnel a déjà spatué sur la question c'était en 1985 rassurez-vous je ne veux pas refaire une histoire de droit de toute façon je n'étais pas en Nouvelle-Calédonie quand j'étais petit donc ça ira plus vite mais à l'époque on avait instauré l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie et on avait créé un haut-commissaire à l'époque c'était monsieur Pizani si certains s'en souviennent encore et donc on avait conféré les pouvoirs de l'état d'urgence au haut-commissaire monsieur Pizani et à l'époque la droite avait poussé les hauts cris et c'est une soixantaine peut-être même plus que ça 70 députés sénateurs dans la roue de Jacques Chirac à l'époque qui avait saisi le conseil constitutionnel en criant à la violation de liberté fondamentale et donc le conseil constitutionnel avait dit mais pas du tout il n'y a aucune raison de déclarer cette loi de 1955 non constitutionnelle d'autant d'ailleurs qu'elle a été modifiée plusieurs fois y compris d'ailleurs sous la 5ème république effectivement en 1960 il y avait déjà eu une autre réforme donc on sait on sait que l'état d'urgence n'a pas besoin d'être inscrit noir sur blanc dans la constitution mais on nous dit là aussi c'est un peu symbolique il faut il faut éviter que quelqu'un ne saisisse le conseil constitutionnel donc on va inscrire cette loi là dans le cadre de notre constitution elle sera dès lors totalement inattaquable le problème c'est que ça ne sert à rien on sait que la constitution n'est pas contraire à cette loi et si on ne savait pas le conseil de l'état est venu le rappeler en 2005 puisque en 2005 vous vous en souvenez donc j'en parlais tout à l'heure le gouvernement avait décrété l'état d'urgence pendant quelques mois et à l'époque c'était exactement ce qui vient de se passer puisque un certain nombre de juristes avait saisi le conseil d'état et le juge des référés à l'époque c'était monsieur Genoie je crois le juge du fond ah non il n'est pas à l'époque ah si ah bon les juristes ne sont pas d'accord ça peut leur dire non 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 j'ai relu j'ai relu le juge des référés mais je m'en souviens parce que à l'époque j'avais même immédiatement suscité un colloque qui avait dû à Paris à la maison du conseil national des barreaux et on avait avec un centre de juristes dont Rollin qui était professeur de droit à l'époque qui était à la tête de 170 juristes je me souviens très bien il était intervenu pendant ce colloque pour dire ce qu'il allait dire devant le juge des référés du conseil d'état et le juge des référés du conseil d'état dit ben voilà non non il n'y a rien à dire c'est une loi qui est totalement constitutionnelle donc ça ne sert à rien par contre ce qui est intéressant c'est de savoir si l'autre aspect des choses la déchéance de nationalité peut être inscrite dans la constitution et là je trouve qu'on assiste à une sorte de dévoiement de ce qu'est la constitution parce que finalement on perd un peu de vue la valeur l'intérêt de cette constitution la constitution c'est pour réunir les règles les plus fondamentales de je vais dire notre vivre ensemble les règles de droit élémentaire sur lesquelles notre société est assise par exemple le juge est gardien des libertés voilà c'est pas mal comme principe il faut que ça soit inscrit dans la constitution mais est-ce que la déchéance de nationalité est une valeur si extraordinaire si fondamentale qui nous réunisse tous au point d'être inscrite noir sur blanc dans la constitution est-ce que la déchéance de nationalité c'est quelque chose qui depuis longtemps des décennies voire des siècles nous a réunis c'est curieux moi je pensais que c'était même plutôt l'inverse et que la déchéance de nationalité c'était au contraire la marque d'un certain nombre de gouvernements ou de régimes qui reniaient les valeurs les plus fondamentales de la démocratie et de la république et c'est ça qu'on veut mettre dans la constitution parce qu'on respecterait la constitution ah oui mais c'est quand même curieux parce que j'ai écouté monsieur Valls dans le débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale au moment du vote il n'y a pas très longtemps et il y a une réflexion qui m'a semblé très très curieuse il disait aux députés qui étaient là écoutez c'est peut-être pas la peine de saisir le conseil institutionnel parce qu'il y a un risque et c'est terrible parce que ça me rappelait un peu ce que je disais dans un bouquin dont je viens de vous parler c'est que ça me rappelait une réflexion qui avait été faite par un garde des Sceaux il y a une dizaine d'années c'était exactement en 2005 aussi ce garde des Sceaux qui a laissé une trace mémorable dans toutes les mémoires monsieur Mercier tout le monde ça me rappelle voilà et qui à l'époque du vote d'une loi sur la récidive c'était en 2005 au Parlement et où il voulait que les mesures qu'il demandait je te montre si on a une photo qu'il demandait au Parlement de côté s'appliquerait trop activement aux personnes qui avaient déjà été condamnées devant le scepticisme des parlementaires il avait dit exactement la même chose écoutez il faudrait peut-être pas prendre le risque de saisir le Conseil Constitutionnel et à l'époque le président du Conseil Constitutionnel c'était M. Massot un homme de droite mais comme beaucoup d'hommes de droite parfois un homme de rigueur et un homme de droit et qui avait dit respecter la Constitution ce n'est pas un risque c'est un devoir pas mal comme situation voilà donc aujourd'hui nous sommes face à ce défi c'est largement au-delà du problème de l'état d'urgence c'est largement au-delà du problème de la déchéance il s'agit de savoir si nous voulons vivre dans un état de droit il s'agit de savoir si nous voulons vivre réellement dans une démocratie et je pèse réellement mes mots comme Henri et comme d'autres je me souviens pendant 5 ans avoir m'être battu à l'époque où Nicolas Sarkozy était président de la République pour défendre exactement les mêmes valeurs que celles que nous énonçons aujourd'hui je pensais que ce combat-là ne cesserait pas mais au moins ça pèserait et aujourd'hui nous sommes exactement dans la même problématique dans les mêmes combats face simplement à d'autres personnes qui ont renié les valeurs pour lesquelles nous les avions éclues alors c'est pas en tant que juge que je me suis adressé à vous juge qui perdrait quelques-uns de ses pouvoirs quelques-uns de ses plumes quelques-uns non c'est simplement en tant que citoyen et en tant que garant des libertés et défenseur des droits de l'âme la loi d'urgence a été appliquée en 61 la paire en Algérie a été faite le 19 mars 62 et en 63 ça existait toujours et cet état d'urgence a continué et n'a pas servi tellement à réprimer l'OAS comme on le pensait ou les généraux fait long mais a servi bien entendu à réprimer le gouvernement brouillé et c'est ce que De Preux rappelait dans son discours il rappelait les avatars de la loi de 1893 des lois de 1893 et 1894 qui étaient exactement dans les mêmes conditions destinées à lutter contre l'anarchie et donc qui étaient les terroristes déjà et qui avaient supprimé les libertés et loi dont on s'était servi toujours contre le gouvernement brouillé bon et De Gaulle le maintient et ça a servi au moins à deux choses cet état d'urgence deux choses que j'ai quand même vécu le 17 octobre 1961 le préfet de police Tapon prononce en vêtue de l'état d'urgence le couvre-feu pour les Algériens vivant en France pour les Français musulmans couvre-feu parce qu'il craignait une manifestation et il va faire une répression atroce avec un véritable massacre et les gens qui sont dans la Seine etc donc connaîtra qu'aujourd'hui et encore pas complètement les ravages exacts et puis le 8 février 1900 le 8 février le 8 février le 8 février 1962 il y a une grande manifestation qui a lieu à Paris organisée par les partis de gauche et les syndicats manifestation pour demander qu'on mette un terme à l'Algérie d'ailleurs un mois après ça sera fait c'est ce genre de grande manifestation qui vient d'un peu au secours de la victoire moi j'ai assisté à cette manifestation c'était une manifestation où les manifestants sont venus avec les enfants sur les épaules enfin bon une manifestation qui a été réprimée par la police avec lui il y a eu 9 morts 9 morts pour la répression d'une manifestation de ce type il faut le savoir c'est le charonne ça c'est les conséquences d'un état d'urgence qui se prolonge c'est à dire une situation qui devient une situation normale et en 62 63 on était dans une situation normale qui était celle de l'état d'urgence ça c'est quelque chose qui montre à quel point les choses peuvent être dangereuses quand on s'installe définitivement dans un état d'exception il est évident que les choses deviennent graves parce qu'il n'y a plus de limite parce qu'on s'est habitué à cela après tout en 62 le manifestation est interdite en 61 on fait le couvre-feu pour les Algériens tout ça ça fait partie de l'état d'urgence c'est l'état d'urgence on continue on est dans un état d'urgence qui dure depuis 2 ans et qui continue là il y a quelque chose qui est très sérieux quand on prolonge en était à l'exception et il a été appliqué c'est vrai 2 fois une fois en Nouvelle-Calédonie très peu de temps et une fois en 2005 mais il faut reconnaître quelque chose de Chirac c'est qu'en 2005 c'est lui qui a imposé qu'il soit mis fin à l'état d'urgence au bout d'un mois et demi il a fait une intervention contre sa majorité parlementaire et imposant que l'état d'urgence parce que c'était une décision du conseil des ministres c'est prévu qu'un conseil des ministres peut toujours mettre fin à l'état d'urgence même s'il est voté par la loi le conseil des ministres peut mettre fin et Chirac a fait mettre fin à cette étude d'urgence moi je pense que celui que nous avons aujourd'hui on aurait dû y mettre fin depuis longtemps merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501